Autre sujet dont on a beaucoup parlé dans la Silicon Valley, encore une fois c'est Elon Musk, la semaine dernière on en parlait beaucoup parce qu'il avait lancé Télépathie avec Neuralink, mais on a aussi beaucoup parlé de lui parce que sa compensation, son package chez Tesla a été annulé après une décision de l'état du Delaware. Il avait un package qui lui avait été accordé par Tesla et un juge a décidé que ce package était irrégulier et qu'en fait le board avait outrepassé ses droits en accordant ce package à Tesla. Ce package avait été voté en 2018, il avait été voté par le board et 73% des actionnaires avaient accordé à Elon Musk un package de 2,6 milliards de dollars et ce package était contingent à l'atteinte d'objectifs économiques très très ambitieux. A l'époque je me rappelle, je ne sais pas quelle était la valorisation de la boîte à l'époque en 2018 Rodrigo, 50 milliards et l'objectif qu'on lui avait donné c'était d'atteindre, de doubler, de passer à 100 milliards. Dans un premier temps. En fait s'il faisait 2x il n'avait rien, s'il faisait plus de 2 fois la valorisation il commençait à toucher. Oui c'est ça, l'attribution était décomposée en 12 tranches donc la première elle consistait effectivement comme dit Rodrigo, donne Rodrigo à atteindre 100 milliards de market cap pour déclencher la première tranche. Donc s'il déclenchait, s'il n'arrivait pas à ça il n'avait effectivement rien et on rappelle aussi qu'il ne touchait pas de salaire, il ne touchait pas de bonus ou de commission sur les ventes, rien. Donc il fallait d'abord qu'il amène la boîte à 100 milliards de dollars et puis ensuite il y avait 11 tranches suivantes et qui lui permettaient d'augmenter cette valorisation de 50 milliards pour chaque tranche pour atteindre 650 milliards. Et guess what, je vous montre le graphique, et bien le coco il l'a fait, il a même atteint à une certaine époque entre 2021 et 2022 comme vous voyez sur le graphique Tesla a été valorisé plus de 1 milliard, plus de 1 milliard 2 même de dollars ce qui était assez spectaculaire. Depuis le cours de la bourse a chuté, aujourd'hui la valorisation est aux alentours de 0,7 milliard mais ce qui est déjà énorme. Oui mais voilà, ce qui s'est passé c'est qu'il y a un avocat qui était aussi un investisseur dans Tesla, Richard Tornetta, qui a déclaré que les investisseurs n'avaient pas été informés que c'était Musk lui-même qui avait élaboré ce plan et que les membres du conseil d'administration qui lui avaient accordé ce plan étaient en fait des potes de Musk, en tout cas c'est ce qu'il a essayé de tenter d'expliquer devant le juge du Delaware, et la juge du Delaware qui s'appelle Kathleen McCormick, et bien elle a reçu cet argument et elle a décidé qu'effectivement cet argument était recevable et elle a annulé le paquet de Musk. Donc 55 milliards qui lui passent sous le nez. La décision avait été rendue en février 2023 mais on attendait le verdict et il vient de tomber il y a une semaine. Réaction ? Alors c'est fascinant, c'est fascinant, cette histoire parce que le mec en question il avait 9 actions. Ouais le mec qui est le fameux corps métal, d'avocat. Ouais il a 9 actions, ça valait 2500$ quoi. Personne ne l'a obligé à garder ses actions. Il n'a pas été lésé, il a fait 10 fois sur ses actions. Il aurait pu les vendre n'importe quel moment. Et en fait t'as les deux camps, quand tu regardes les commentateurs t'as les deux camps, ceux ce qu'on appelle la gauche, c'est-à-dire la droite chez nous, et puis ceux à droite droite, qu'on appelle juste la droite chez eux, qui s'affrontent. Ceux de gauche disent 55 milliards, c'est outrancier, c'est incroyable, et il est attaqué sur deux points. Sur le montant et sur le fait qu'effectivement tous les mecs au bord sont des potes de Musk, qu'il n'y a pas d'actionnaire indépendant. Ceux de droite se disent, bon, ce mec il aurait pu vendre ses actions et aller acheter quoi que ce soit d'autre. Bon, ça se trouve que Tesla est la seule boîte qui a explosé comme ça et que même Apple n'a pas fait ça. N'est-ce pas ? Ils disent qu'il y a trois critères pour invalider ce jugement, et qu'en fait la juge, elle n'a pas trouvé quoi que ce soit sur ni le premier, ni le deuxième, sur le troisième. Mode de vote, information, etc. Que Musk ne voulait pas être CEO en 2018 quand on lui a donné. Il a essayé de trouver les CEOs, il ne les a jamais trouvés. Il y a eu tout un processus de recrutement et il ne l'a jamais trouvée. Il était super misérable, il était misérable à l'époque, il pleurait dans les podcasts en disant « je dors sur le flore, ma vie est incroyable, je ne fais que bosser, je n'ai pas envie ». Tout le monde disait « il n'y arrivera jamais ». Le mec de New York Times, Andrew Ransford Sorkin, t'as un clip dessus qui disait « mais c'est n'importe quoi ce objectif, il ne les atteindra jamais ». C'était impossible et pourtant il l'a fait. Donc à l'arrivée, est-ce que quelqu'un a été lésé ici dans tous les actionnaires ? Probablement pas. Il n'a pas encore fait appel. Ensuite, t'as les commentateurs qui comparent la valeur, par exemple, de ce qu'a créé Elon Musk en 10 ans avec la valeur qu'a créé la patronne de GM en 10 ans. Le cours est resté de 80 et aujourd'hui il vaut 80. Et elle a encaissé, elle, 200 millions pour rien. Est-ce qu'elle a lésé quelqu'un ? Probablement. Le cas de Musk ne l'est pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est une décision politique en fait, cette histoire ? Absolument. C'est ce que disent les commentateurs. C'est la même juge qui s'est attaquée à Musk qu'elle a essayé de racheter Twitter. Et qu'on ressort le clip où Joe Biden a dit « faut vraiment s'occuper de ce gars-là ». Et on a commencé à regarder toutes les différentes boîtes d'Alan Musk pour lui faire la peau. Alors, qu'est-ce qu'il va gagner ? Je ne sais pas. Mais dans l'absolu, j'ai envie de dire, un petit peu comme les mecs de droite, ce qui n'est pas forcément mon camp, mais le mec a fait un truc incroyable. Et pour que ce soit un mec qui a neuf actions qu'il attaque, franchement, c'est du n'importe quoi. On utilise le taxpayer's money pour ne pas grand-chose. Absolument. Le mandat de Biden, une des choses que Biden a dit quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il voulait restaurer l'indépendance de la justice. C'était un de ses grands critères. Sauf qu'effectivement, on voit des juges qui sont très violents et très incisifs, mais qui portent la politique de Biden. Ça, c'est absolument évident. Il y a un mur des cons aussi aux États-Unis, certainement. Et je pense qu'Elon Musk a sa photo bien accrochée sur ce mur-là. Il est évident, dans cette émission, et moi personnellement, je suis plutôt un fan de Elon Musk, je ne m'en cache pas, mais il est évident qu'il y a une cabale qui est organisée contre Elon Musk. En ce moment, je vous montre juste là la liste. Depuis que Biden est arrivé au pouvoir, il est clair que Biden veut faire la peau de Elon Musk. Regardez la liste des trucs qui lui sont tombés sur la gueule depuis que Biden est au pouvoir. On se rappelle que Musk... On rappellera juste que Biden était sénateur du Delaware, l'État dans lequel on a jugé cette chose, de 1973 à 2009. Exactement. Aucun lien, indépendance totale de la justice. Donc voilà la liste. Il a la sec qui lui est tombée sur la gueule, avec ses déclarations sur Twitter, sur le cours de bourse de Tesla. C'est quand même un mec qui est capable de dire sur Twitter qu'il considère que le cours de Tesla est beaucoup trop haut, alors qu'il en est le CEO. Et bien évidemment, ça a des impacts sur le cours de Tesla. Bref, il y a tout un tas de trucs. Il est poursuivi pour son rachat de Twitter. Il est poursuivi aussi pour SpaceX. On lui reproche de ne pas recruter les bonnes personnes. Il y a le DOG de Biden qui s'en prend aussi à lui sur Tesla. Et on a vu qu'on avait remis en cause le self-driving de Tesla en disant qu'il y avait des problèmes de sécurité. On s'en rappelle, on avait parlé au moment de Cruise. Bref, la liste est... Moi, le pauvre Musk, sincèrement, il est acculé. Et il se retrouve avec une liste absolument colossale de trucs qui lui sont... Et on se rappelle que Musk n'a jamais soutenu Trump, mais il a une vision quand même très libertarienne. Rodrigo, on sent que le mec est quand même... Il a des positions très, très clivantes sur l'immigration. Il explique que l'immigration aux États-Unis est un véritable problème, alors qu'on sait que justement Biden, lui, a une position très différente là-dessus. Donc en gros, il dérange aujourd'hui, Musk, dans le paysage politique ? Alors, deux réponses. La première, je vous renvoie à un article, si vous le trouvez en ligne, un portrait de Musk de 2011 dans Wired Magazine qui racontait en fait comment il a fait son premier argent. Il l'a vendu, il l'a réinvesti, il a fait Paypal, il a fait 170 millions, 1,7 zéro million. Et c'est cet argent-là qu'il a intégralement mis dans Tesla. Il a joué jusqu'au dernier bet. Ce gars est un joueur, il a une prise de risque extraordinaire. SpaceX aussi, il a fait la même chose avec SpaceX. Et pour dire l'homme le plus riche de la planète, alors plus ou moins avec Arnaud, mais déjà le personnage est extraordinaire. La deuxième chose, c'est nos copains de All In Podcast qui disent, il parlait d'Apple et d'autres choses, se disent qu'aux États-Unis, l'économie est telle qu'il y a des périodes dans lesquelles on a des surperformances, on fait de l'alpha, il y a des boîtes qui prennent beaucoup de valeur du marché, et que le marché vient à ce moment-là pour les attaquer, pour en reprendre une partie. Donc l'économie américaine est cyclique. C'est Chamath qui en parlait. Ils aiment créer des héros comme ça, et défaire les héros, les mêmes héros qu'ils ont créés, il y a des cycles comme ça, effectivement. Et donc il y a des milliards, des milliards de dollars en frais d'avocats à prendre, juste pour attaquer en faisant des procès, et à l'arrivée, on va faire des deals dans la backroom en se disant, voilà, on va trouver un compromis, et on va se filer quelques centaines de millions ou quelques milliards derrière. Il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'aujourd'hui, sans Elon Musk, tu n'as pas de Starlink en Israël, tu n'as pas de Starlink en Ukraine, sans Elon Musk, tu n'as pas de SpaceX, tu n'as pas d'ISS, tu n'as pas d'Artemis, pour info, donc tu es quand même très très mal pour aller retourner sur la Lune, alors Mars, n'en parlons même pas. Peut-être que Biden sera ravi d'avoir une petite puce Neuralink quand il sera vraiment plus capable de souvenir de ses enfants et ses petits-enfants. Et je pense qu'il va en avoir besoin très rapidement. Voilà, non mais tu vois... Hunter, Hunter Biden. Voilà, et donc à un moment donné, je trouve que tu vois, c'est assez violent, et du coup je me dis, tu vois, pour un mec qui en plus peut-être comptait sur cet argent pour rembourser ce que Twitter lui a coûté, et se dire, remettre un peu de l'argent au pot, il doit être un petit peu mal là quand même, de se dire que toi, ce n'est pas une petite somme, je pense qu'il l'a mis dans son prévisionnel, le connaissant, en se disant, ça va mettre un peu de choses plus faciles. Deuxièmement, franchement, la citée Elon, il a beau avoir une mission et tout ça, il a plein d'enfants, est-ce que franchement, là, tu as envie de te dire, je vais monter Starlink, ou je vais aller aider Biden à aller sur la Lune ? Franchement, je trouve ça pas très réfléchi, point de vue stratégique. Et enfin, je vais terminer là-dessus, le truc qui ne pourrait jamais arriver en Europe, c'est que tu n'as pas de package comme ça, et on ne sait pas faire de telle valo, donc ça pour le coup... Mais aux Etats-Unis, ça veut donc dire que maintenant, tous les mecs qui vont faire ce genre de proposition à leur board, ils vont faire ceinture bretelle sur la proposition, et la survalider. Et donc, du coup, ça veut dire que ça va potentiellement tuer des gens qui veulent être complètement risk-takers aux US. C'est ça. Un exemple de l'hypocrisie de cette administration face à Elon Musk, c'est que le gouvernement vient d'annoncer que Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite de Musk, n'était pas éligible aux 885 millions de dollars de subventions qui sont destinés à étendre un peu la couverture de la large band sur les zones rurales, parce qu'aux Etats-Unis, le territoire français est à peu près couvert, mais aux Etats-Unis, il y a plein de zones qui ne sont pas couvertes, notamment des zones rurales. Il y a 643 000 personnes aux Etats-Unis qui n'ont pas accès à Internet, dans plus de 35 États. La Commission fédérale des communications, la FCC, a expliqué que Starlink n'a pas réussi à démontrer qu'ils pouvaient fournir le service promis. Alors que les mecs, comme tu dis, ils fournissent de l'Internet au Burkina Faso, en Ukraine, avec des mecs qui se prennent des bombes sur la gueule, et en Israël, à Gaza. Ou en Bretagne ! Mais par contre... Moi, j'ai un Starlink ! Moi, j'ai un Starlink en Bretagne, parce qu'Orange ne passe pas, Free, je suis dans une zone blanche et SFR. À la fin, aujourd'hui, si je peux travailler quand je suis chez mon père en Bretagne, c'est grâce à Starlink. Tu n'as pas besoin d'aller en Burkina Faso, déjà en Bretagne, sur la côte des Braudes. Bon, alors la décision, et c'est un coup dur, je ne sais pas s'il s'en fout, ou si c'est important pour lui, mais... Il peut faire appel, il n'a pas encore fait appel, et il faut trouver une nouvelle rémunération. Le Compensation Committee doit lui proposer autre chose, s'il ne fait pas appel. Ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini.